Bonjour à tous, on a beaucoup parlé des smartphones avec des écrans pliables. J'en ai parlé en long, en large et en travers parce que ça m'intéresse énormément. On a beaucoup parlé du Samsung Galaxy X, on a aussi dit qu'Apple pourrait se positionner. On a aussi parlé de Huawei et justement aujourd'hui on va parler de Huawei. Huawei qui pourrait être le premier à dégainer et à commercialiser son smartphone avec un écran pliable et ça on va en parler tout de suite. Alors les écrans pliables, les smartphones avec les écrans pliables, ça va être la grande révolution. On a eu les écrans Infinity, les écrans bord à bord, les écrans ci, les écrans ça. Là on va avoir des produits tout nouveaux, tout beaux, tout neufs pour les 10 ans du smartphone, 10, 11 ans du smartphone, des smartphones avec des écrans pliables. Alors me direz-vous quel est l'intérêt ? L'intérêt c'est le gain de place et c'est le fait d'augmenter la taille de l'écran pour pouvoir profiter de différentes applications. Ça va être le smartphone du futur et vous allez voir il va arriver. Alors justement on a beaucoup parlé de Samsung et de son Galaxy X, on en parle depuis 2011, enfin pas moi mais beaucoup de monde en parle depuis 2011 parce que Samsung a dit dès 2011 qu'il travaillait sur un prototype avec un smartphone avec un écran pliable. Ça a continué dans les années, on en a parlé, la rumeur s'est enflammée, enflammée, il y en a de plus en plus et on n'a jamais vu arriver ce produit. Sauf que là ça se précise réellement, le produit de Samsung aurait pu arriver en 2011, il travaillait dans un peu plus d'arrache-pied, il devrait le sortir début 2019. Et justement Huawei qui s'est donné pour mission de détrôner Apple et Samsung dans le domaine des smartphones a dit nous on va sortir le nôtre avant les autres. Alors c'est une info qui nous vient du média sud-coréen ET News qui a effectivement dit que Huawei va sortir son produit fin 2018. En octobre dernier Huawei avait déjà dit au site cnet.com qu'ils avaient un proto fonctionnel avec un écran pliable. Là effectivement le proto a pris vraiment forme, il devrait être commencé à fabriquer très 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 prochainement pour être commercialisé fin 2018. Il y a un brevet qui a été déposé auprès de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 29 mars 2018 qui nous en est plus sur ce smartphone, ce à quoi il pourrait ressembler. On voit un écran pliable comme un livre au dos, une charnière, on le replie comme un bouquin, il y a la petite charnière au dos et on aura un écran flexible fabriqué par LG. LG c'est le grand concurrent de Samsung au niveau de la fabrication d'écran, fabrication OLED. Donc là ça va être une vraie guerre de tranchées entre les deux pour fournir l'ensemble du marché. Alors du coup Samsung qui se bat depuis des années là-dessus pourrait se faire doubler sur la ligne d'arrivée. Alors il faut tout mesurer parce que pour l'instant on est vraiment sur des produits qui sont tout neufs. C'est pas comme un nouveau smartphone, un Note 9, un S10 ou des choses comme ça et les nouveaux iPhone X qui vont arriver à la fin de l'année. Là on est vraiment sur quelque chose de complètement nouveau. Est-ce que le consommateur va être prêt ? Est-ce que vous, vous allez être prêt ? Est-ce que moi je vais être prêt à aller dessus ? En tout cas ça me plaît bien mais il faut voir une fois que le produit sera disponible, est-ce qu'il va être commercialisé en toute petite unité ? C'est ce que d'ailleurs laisse croire les rumeurs par rapport au projet de Samsung qui pourrait commercialiser entre 500 000 exemplaires à 2 millions d'exemplaires pour tester un peu le marché probablement en Corée du Sud et en Asie dans un premier temps à voir si Huawei fait exactement la même chose ou si au contraire ils se disent non nous on va inonder le marché, on va y aller, on va faire World Wide dès le début ou alors est-ce qu'ils vont plutôt y aller en Catimini pour essayer ? Alors dites-vous bien que si Huawei sort effectivement son produit cette fin d'année et que Samsung sort le sien début 2019, vous allez avoir quoi ? Un mois, deux mois d'intervalle entre les deux ? Ça va se jouer dans un mouchoir de poche, tout le monde ne va pas se jouer sur un produit directement donc je ne suis pas sûr que ça fasse tout de suite de l'ombre à Samsung parce qu'en plus de ça, il y a une autre question qui est très importante et très intéressante parce que ce que nous présente ce brevet, c'est effectivement un espèce d'écran pliable qui se ferme comme un bouquin. On s'attend à avoir un écran aussi à l'extérieur pour avoir les notifications, les informations, les messages et les choses comme ça. A voir maintenant comment sera fabriqué le produit de Samsung, est-ce qu'il sera plus intéressant ou pas, est-ce qu'il sera plus abouti ou pas parce qu'effectivement Huawei pourrait être le premier à rentrer dans l'histoire et le premier à avoir sorti un smartphone avec un écran pliable mais lequel aura le vrai succès, le premier succès commercial, ce n'est pas dit que ce soit le premier qui dégaine. Donc affaire à suivre, moi en tout cas je trouve ça vraiment passionnant, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, dites-moi est-ce que vous seriez prêt à aller sur ces smartphones avec des écrans pliables ? Est-ce que le projet du Samsung Galaxy X vous tente ? Est-ce que le Huawei avec un écran pliable pourrait aussi vous tenter ? Vous me marquez tout ça en commentaire, on va en discuter ensemble parce qu'on va beaucoup en parler, j'ai encore d'autres choses à vous dire dans ce domaine-là, on n'en est qu'au début, ça va être vraiment passionnant, tous les géants commencent à se positionner là-dessus et c'est vraiment un truc de dingue, donc restez connectés, marquez-moi vos questions, suggestions, avis, interrogations, tout ça en commentaire. Je vous invite comme d'habitude à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, on reste connecté, prenez soin de vous, je vous embrasse comme d'hab, allez, aujourd'hui je vous fais la bise, vous allez, salut, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501